Je disais que la barre était haute, en plus je n'y pensais pas, mais cher Jean-Michel, vous qui êtes un as, en matière de jeu de mots, vous avez effectivement repris cette histoire. Puisqu'effectivement, la barre était très très haute lors de ce concours de sauts en hauteur, nous sommes en octobre 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico. Depuis la nuit des temps, les sauteurs en hauteur sautent dans une technique qu'on appelle le ventral. C'est-à-dire que, comme nous sommes un peu filmés, je vous montre, c'est-à-dire que le ventre était au-dessus de la barre, ils s'élançaient donc depuis leur pied d'appel avec le ventre au-dessus de la barre et retombaient au tout départ dans du sable. Après, ça s'est évidemment amélioré. Et personne, personne ne pouvait imaginer que ça puisse être un autre style de sauts en hauteur, jusqu'à ce que Richard dit Dick Fosbury, jeune étudiant très, comment dire, très 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 innocent, très très souriant, etc. Jeune étudiant de l'université qui, aux sélections américaines du mois de juin précédent, déjà évidemment, saute dans cette technique et se qualifie d'extrême justesse. Et pour vous dire que c'est très ténu, parce que s'il ne s'était pas qualifié pour les JO, eh bien peut-être n'aurait jamais entendu parler du saut de Fosbury. Eh bien Fosbury, suite à un concours, je n'ai pas le temps de trop entrer dans les détails, sachez simplement que son adversaire principal était un autre Américain, Ed Caruthers, qui était recordman du monde à l'époque et qui, lui, justement, sautait avec le ventral. Tout d'un coup, on voit cet étudiant qui se prépare, non pas avec ses jambes, mais avec ses doigts. Il avait une sorte de technique avec les doigts, il était comme ça. Et puis on voit ce jeune étudiant, encore une fois, avec une tête très très innocente, qui s'élance et qui passe toutes les barres, 2m18, 2m20, 2m22, jusqu'à 2m24. Alors aujourd'hui, ça fait un peu sourire, 2m24, puisque c'est assez loin du record du monde par le cubain Sotomayor qui est à 2m46. Mais à l'époque, je vous parlais, il y a plus de 40 ans, 2m24, c'est une barre, voilà, c'est ça, inatteignable. Eh bien, Fosbury passe cette barre de 2m24 et devient donc champion olympique au nez et à la barbe de tous les autres athlètes qui sautaient, encore une fois, en ventral. On dit qu'est-ce que c'est, cette extraterrestre, Dick Fosbury ? Et alors, en plus, comme il avait une personnalité extrêmement attachante, un jeune étudiant, avec un regard très innocent, il se demandait ce qui lui arrivait. Il faut savoir d'ailleurs que ces Jeux olympiques de Mexico 68, peut-être, y reviendrons-nous dans une autre émission, avaient notamment marqué la révolte des Noirs américains, vous savez, sur le podium, etc. Voilà, etc. Les Américains, cette année-là, en athlétisme, avaient vraiment tout raflé, mais la médaille la plus inattendue, c'est la de Fosbury. Et alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas rentrer dans les mœurs tout de suite, parce qu'après, 4 ans après, au jeu de Munich 72, tout le monde ne sautait pas en Fosbury. On s'est dit, c'est un one-shot, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Eh bien, non seulement ça dure, mais aujourd'hui... Il a fait école. Il a fait totalement école. Tous les athlètes mondiaux sautent dans ce qu'on appelle le Fosbury flop. Il a donné donc son nom à un saut qui restera pour toujours. Dick Fosbury, USA. En même temps, quand tu t'appelles Dick, tu ne peux pas sauter en ventrale. Ça ferait trouver la barre, c'est ce que tu voulais dire, Jean-Michel.